salut c'est martou alors aujourd'hui je vais te présenter une bizarrerie qui moi me fait penser qu'on vit dans une simulation informatique un jeu vidéo un truc comme ça alors c'est un de mes potes qui a trouvé cette histoire c'est un propos de la terre et de ses dimensions et c'est l'énigme alors on y va alors c'est un des potes qui s'appelle mister 137 qui a fait une découverte un peu par hasard mais il aime bien faire des lignes partout j'avais pas de bizarre effectivement un peu comme moi quoi et il a essayé de voir si en tant que gentil mais un marcheur pèlerin jusqu'à combien de temps quelle longueur tu peux faire quand tu marches tout droit tout droit sur la planète comme ça tu pars dans une direction un peu la forest gump tu cours tu cours tu cours tu cours tu marches tu marches tu marches jusqu'où tu peux aller quelle est la distance que tu peux faire en marchant tout droit ça peut être intéressant à vérifier ça alors la première chose que tu fais c'est que tu prends une carte et tu vérifies quelle est la plus longue ligne que tu peux faire au monde alors j'ai sorti une carte j'ai sorti ma pousseau et puis on me dit bon voilà la carte du monde qu'est ce que je peux faire quelle est la plus longue ligne du monde je cherche moi je veux pas marcher dans l'eau et voilà je peux pas non plus traverser les océans donc là ça me semble pas très très long je vais essayer de viser un peu plus par là ça me semble pas mal et puis il ya un tout petit point vachement intéressant et le visa là on pourra passer droit au milieu canal de suez ouais ça presque encore comme un canal là c'est pas mal de suivre tout le long je peux marcher il ya même le désert je suis pas obligé de passer en l'himalaya passe en dessous c'est pas mal du tout et je me retrouve au bout de la chine là j'ai vladivostock bon ok alors ça c'est une manière de voir la chose c'est la ligne on peut chercher un sujet de la pointe là au bout hop est ce qu'il ya une plus longue ligne on ne voit pas trop de plus longue ligne non non plus là je dis que je peux quand même traverser le nil pas mal après je me retrouve au sud de la mer caspienne sapat ouais le désert la tajikistan j'ai un petit peu un col à passer mais ça va c'est pas énorme en fait l'afrique l'amérique nombre c'est sans comme une mesure quoi je vais pas pouvoir faire ça là ça passe pas trop je peux pas aller en ligne droite il ya les caraïbes et le golf du mexique non ça passe pas donc vraiment c'est comme ça je peux aller depuis l'afrique en passant pas guise et les pyramides ça peut être sympa à visiter et puis je continue par là et je me retrouve la bonne petite subtilité quand même la projection de la carte parce qu'une carte à plat je vois pouvoir marcher comme ça avec une carte à plat savoir que la terre n'est pas plate ok alors ben là déjà je me suis fait avoir parce que c'est une carte projection robin c'est un peu bizarre mais il écrase pas trop le haut parce que des fois on voit le haut est éclaté alors la plus ancienne projection qu'on utilise couramment c'est celle de google maps à ras du sol mais c'est celle qu'a inventé monsieur mercator mercator lui c'était un navigateur il voulait naviguer à la boussole donc pour que tu puisses naviguer à la boussole mais il faut que tu puisses garder ton cap toujours tu mets le nord dans le nord et tu continues toujours dans la même direction la même direction la mine donc les angles doivent être juste les angles doivent toujours être pareil et ça donne la projection de mercator qui est souvent une des plus courantes mais une qui est vraiment à ras du sol elle est très bonne c'est pour ça qu'on utilise pour google maps mais sinon elle n'est pas bonne du tout parce qu'en général le groenland il paraît énorme tout paraît énorme alors là c'est une robin donc c'est déjà un peu plus étalé mais avec la projection de mercator exactement ça on se retrouve un peu plus du côté de shanghai et un peu plus au sud donc elle est encore plus longue que ce que je pourrais voir avec ma projection robin mais c'est pas grave je crois que tu as compris concept on peut aller avec la plus longue ligne du monde comme ça à pied à pied sec juste en traversant un pont par dessus des fleuves comme ça sans devoir se mouiller c'est vraiment le pèlerin qui marche bon alors du coup mon pote on lui a dit ben la carte à plat c'est pas terrible même une projection c'est pas terrible parce qu'en fait ça change beaucoup si tu utilises autre chose donc hop on change il faut un globe parce que le globe au moins ça c'est un vrai truc qui est conforme à la réalité de la planète et puis encore on sait maintenant que la planète n'est pas tout à fait une sphère mais que c'est plutôt une sphère qui est aplatie et un planétoïde même parce qu'elle est aplatie mais elle n'est pas très régulière il ya des bosses et des creux ça ça compte quand on veut de la précision donc du coup si je veux jouer au même petit jeu je prends une ficelle ça va pas être évident alors je prends une ficelle et je vais essayer pas obligé de passer par ce petit pont qui se trouve être l'egypte quand même voilà je fais ma ligne donc c'est le chemin le plus court et le chemin le plus court sur une sphère il est toujours un petit peu différent de sur une droite alors là on a bien une belle ligne droite en fait mais le chemin le plus court sur une sphère c'est ce qu'on appelle la ligne orthodromique et le chemin le plus court sur une carte c'est la ligne l'oxodromique des mots un peu barbare mais effectivement on a un arrive pas la même chose mais ce qui est intéressant c'est que si je cherche la ligne la plus grande du monde autant que ce soit sur une carte que si c'est sur mon globe donc la vraie ligne eh ben en fait j'ai à peu près la même chose je trouve aussi sur la même ligne qui traverse l'afrique et qui passe par ce petit point particulier le caire égypte les pyramides ça peut être pas mal d'aller visiter donc c'est pour ça que les avions si tu fais paris new york pas de grandes chances passer par ternures ça paraît logique qu'on vient de le plus d'europe à des fois ça paraît pas logique quand on regarde sur une carte c'est à plat mais c'est comme ça alors ton globe ben voilà donc finalement ma plus grande ligne du monde autant si je la regarde à plat que si je la regarde sur mon globe ma plus grande ligne du monde elle passe par un point identique qui se trouve être les pyramides de guise et c'est intéressant ça il ya encore un autre truc qu'on pourrait faire dans les adeptes des grandes lignes qui c'est qu'il ya d'autres gens qui font genre de petits trucs est ce qu'un explorateur traversa mais ce qu'à mike orne mike orne c'est un adeptes lui il a fait l'équateur ici latitude 0 il a appelé ça la petite bosse que j'ai là donc il a suivi tout le tour de la terre là dessus après il a fait un truc il a voulu suivre les lignes du cap depuis le cap nord rester au nord le plus possible mais du coup ben ça c'est des longitudes sans qu'on reste toujours sur la même ligne horizontale et il trouve que si on faire la plus grande ligne du monde sur une latitude encore une fois on se met presque à 30 degrés et encore une fois on passe par les pyramides d'egypte toujours à pieds secs puis on continue on continue et on se retrouve de nouveau au fin fond de la chine c'est assez drôle quand même il ya trois manières comme ça de faire des plus grandes lignes du monde donc la ligne l'oxodromique la carte la ligne orthodromique sur le globe la ligne de latitude et les trois on passe par ce point le caire les pyramides d'egypte donc là bas je le fais de façon tout à fait artisanale c'est assez démonstratif mais après on peut utiliser des outils comme google earth puis faire des lignes des polygones et puis la ligne la plus courte et chercher tout ça et c'est assez bluffant parce qu'effectivement on peut ajuster un tout petit peu plus un tout petit peu moins et on doit vraiment passer là au milieu entre la méditerranée et la mer rouge et puis on tombe vraiment sur les pyramides si on veut éviter la mer caspienne aussi là on a juste en ajuste et on tombe vraiment 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 précisément sur la pyramide la pyramide c'est quoi eh ben grande pyramide de kéops c'est la plus grande pyramide du monde mais aussi le plus grand bâtiment du monde le plus haut donc les plus grandes lignes du monde et on fait des intersections des trois plus grandes lignes du monde avec les trois méthodes côté à expliquer et on tombe pile poil sur le plus grand bâtiment du monde en tout cas il est resté pendant l'immense majorité de l'histoire de l'humanité donc ça fait pendant des millénaires et c'est que depuis une centaine d'années qu'il a commencé à être dépassé par quelques gratte-ciel new-yorkais et puis maintenant on a comme des tours comme en arabie aux émirats arabes unis on a des tours qui sont assez gigantesques à dubaï mais en fait combien de temps ils vont tenir ça fait des millénaires que ces pyramides tiennent tandis que là donc on a même trois grandes pyramides et quelques petites satellites donc les trois plus grandes lignes du monde sont au même à l'intersection de ces trois plus grandes lignes du monde on trouve les trois plus grandes pyramides les bien connues pyramides de kéops képhren et michérinos c'est vachement intéressant et puis un rapport du nombre d'or aussi entre proportion doré un petit bout plus un grand bout qui va côté de la chine et on se trouve pile poil dessus franchement là c'est comme si quelqu'un avait joué à minecraft ou à sim city pour être un peu plus de mon époque d'abord tu terraformes le truc tu te fais ta propre petite ta propre petit terrain puis ensuite tu vas l'habiter tu joues tu fais tes expériences donc finalement si on a un pèlerin qui a une carte ou alors l'équivalent c'est qu'il va à pied à la boussole qui suit un cap ou alors si tu as la connaissance de la terre qui est un globe ou alors si tu suis une latitude donc ça ça veut dire que tu as le même climat un peu tout du long tu peux avoir le même angle de l'étoile polaire par rapport à ton sol ainsi que je suis toujours la même latitude tu as trois manières différentes de tomber sur les plus grandes lignes du monde et sur les plus grands bâtiments du monde et quelque chose d'intéressant les plus grands les plus grands fait un peu penser certaines philosophies on va dire un message message codé l'énigme l'énigme du sphinx allez voilà voilà alors on a abordé une partie de l'énigme du sphinx on a essayé de voir justement est ce que nous sommes sur un jeu vidéo dans une planète terraformée est ce qu'il ya des lignes directrices une géométrie sacrée tu peux aller voir ma vidéo sur la géométrie sacrée je te conseille aussi d'aller voir les vidéos de mon pote mister 137 je te mets le lien en dessous et puis comme ça tu pourras voir énormément plus de lignes sur le globe et des petites énigmes sympathiques qui a conçu cette planète quel est le point le plus éloigné de tous un petit aperçu ici au milieu du pacifique ou quel est le point central de tous et on retrouve encore les trois grandes pyramides selon plusieurs manières de voir le point central du monde toutes les terres émergées habitables du globe comme le disait l'abbé maureux effectivement ça se vérifie j'ai un autre pote qui a vérifié tout ça ça marche faut vraiment enlever l'antarctique mais les terres émergées habitables donc émergé c'était il ya pas longtemps parce que si on monte quelques dizaines de milliers d'années en arrière toutes les surfaces changent donc on doit vraiment être dans un moment ici et maintenant un moment précis où on nous a placé pour vivre une expérience le jeu vidéo il est là ça fait que j'étais en fait tous les gens que tu croises il joue aussi aux jeux vidéo un peu comme quand on se croise dans un jeu on a tous du matériel différent on a tous une ville différente on a des capacités différentes mais en fait on interagit tous en même temps dans le même jeu bon je te laisse méditer à tout ça ça te retourne le cerveau alors garde l'esprit ouvert à plus